bonsoir 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 tout le monde bonsoir l'afrique bonsoir la Côte d'Ivoire bonsoir de partout que vous êtes dans le monde je vous dis tous bonsoir j'espère que tout va bien chez vous j'espère que tout se passe bien alors je sais pas si je vous ai dit je disais bonsoir l'afrique bonsoir la Côte d'Ivoire bonsoir de partout que vous êtes dans le monde je vous dis tous bonsoir j'espère que tout va bien chez vous j'espère que tout va bien dans vos différentes familles j'espère que tout le monde se porte bien dans vos différentes maisons j'espère que tout se passe bien comme vous voulez voilà il faut que tout vous voyez bien et rester toujours dans la parole de Dieu et lisez beaucoup la parole de Dieu et puis prier voilà gêner ceux qui peuvent gêner ceux qui peuvent lire dans la parole de Dieu qui lisent la parole de Dieu ok voilà donc ce soir on est lundi soir on a le 28 aujourd'hui et c'est le 29 qui est mardi que vous allez voir cette vidéo parce que comme je vous l'ai dit dans la journée j'ai pas trop le temps donc c'est le soir quand j'arrive le temps de faire tout ce que j'ai à faire m'occuper d'un peu de la maison et puis après bon je fais mes vidéos avant de dormir voilà donc c'est mardi que vous allez voir cette vidéo ok voilà donc comme je vous disais j'espère que tout va très bien chez vous j'espère que tout va bien dans vos différentes familles j'espère que tout le monde se porte bien voilà donc ce soir on va parler on va parler un peu des des choses comme on appelle de la Côte d'Ivoire et puis on va parler de tout voilà et tout ce qui ne va pas c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas mais il faut toujours parler voilà c'est en parlant un peu tu trouve toujours la solution de ce qui ne va pas voilà donc nous on est des mères de famille de voir quand ça va pas on s'assoit et puis on parle on parle donc il faut qu'on parle ok voilà hier j'ai fait une vidéo sur Amiral Blindé et Soro j'étais très très en colère parce que je suppose que il y a certaines choses que des fois avant de le dire faut réfléchir et je vais même revenir là dessus voilà j'étais fâché mais après bon ben j'ai prié et puis bon ben j'ai oublié ça savez on est tous on est tous ivoirien on est tous de la même famille des fois la colère peut venir et puis ça part voilà mais seulement je vais essayer de lui faire comprendre certaines choses dans cette vidéo parce que ce genre de truc ce n'est pas bien voilà c'est pas bien ça dégrade et puis bon ben les gens disent c'est qu'ils n'avaient pas envie de dire et puis voilà c'est toi donc ce soir comme je vous disais tout à l'heure que je vais parler je vais faire cette vidéo voilà partager la vidéo partager la ma page ne bouge pas en ce moment je sais pas ce qui se passe voilà je sais pas je sais pas ce qui se passe ma page ne bouge pas les gens me pirate il me pirate il me bloquent ma page il me bloquent mes vidéos je comprends rien du tout mais je mets tout dans la main de dieu voilà puis vous aussi qui êtes sur ma page essayez de m'aider d'aider votre votre soeur votre maman votre votre je sais comment on appelle votre soeur votre maman essayez de m'aider quand mes vidéos vient sur vos pages essayez de les partager ok voilà à moi ce que ce que j'ai dit ne vous intéresse pas bon si ça vous intéresse pas aussi ça peut intéresser d'autres personnes donc ne dit pas aujourd'hui ce qu'elle dit à moi ça m'intéresse pas et puis bon tu passes non envoie la vidéo quelque part d'autre peut-être que toi ça t'intéresse pas mais ça peut intéresser ton prochain voilà c'est comme ça qu'on vit ce qui n'est pas bien pour toi ça peut être bien pour ton prochain ok voilà donc partager les vidéos partager les mains et puis on va avancer ok voilà voilà donc cette vidéo c'est une mise au point que je vais faire la mise au point c'est quoi c'est que j'ai fait cette vidéo pour parler aux ivoiriens à tous les ivoiriens surtout qui sont sur la côte d'ivoire parce qu'aujourd'hui c'est eux qui sont concernés voilà c'est eux qui sont concernés si nous on est ici et que on parle on met notre vie en danger comme ça puis on parle en sachant que on a affaire des criminels c'est pas parce qu'on a envie de se faire voir bon moi personnellement je vais pas parler pour tout le monde mais je parle pour moi c'est pas parce que j'ai envie de me faire voir parce que si j'avais envie de me faire voir si j'avais envie de me faire voir j'allais avoir deux comptes j'allais avoir ce compte et puis aller sur facebook mais c'est pas c'est pas parce que j'ai envie de me faire voir c'est parce que il ya une situation qui se passe sur notre pays et qui fait mal à tout le monde et moi qui me fait mal il ya eu un moment même où je n'arrivais même plus à dormir tellement j'avais mal au coeur et tout ce qui se passe sur la côte d'ivoire voilà donc c'est pas possible pour moi de mon côté c'est pas pour me faire voir je vais pas parler pour tout le monde mais si moi je me fais pas voir je puis je m'exprime parce que j'ai mal je sais qu'il ya beaucoup de gens aussi qui sont dans ma suite dans ma ma situation qui s'exprime parce qu'ils ont mal voilà donc vous qui êtes sur la côte d'ivoire je sais que quand il ya eu ce comment on appelle comment on appelle ça ce ce communiqué hein quand il ya eu ce communiqué des messieurs asso à doux en disant que c'est pas beau tu lui ai dit de faire ça quand il ya eu ce communiqué je sais qu'il ya eu beaucoup de choses que qui a arrêté il ya eu beaucoup de gens qui se sont qui ont changé d'idée il ya eu beaucoup de gens qui ont commencé à se décourager mais je vais vous dire une chose qui est que ce combat que vous êtes en train de faire je vous ai déjà dit ok c'est un combat qui est spirituel et tout ce qui est spirituel c'est comme ça que ça se passe toute chose qui est spirituel ça se passe toujours comme ça quand quelque chose est spirituel quand on te dit quelque chose est spirituel c'est-à-dire tu as du tiens du comment on appelle ça tu as comment comment les français ils disent jamais tiens 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 à fait je sais pas j'ai oublié un peu la phrase mais ça veut dire que tiens que tiens 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 comment comment je peux bien parler ça même tiens à fait je sais pas j'ai le mot pas un peu ça vient mais je n'arrive pas comme je sais pas comment faut placer ça quoi ok voilà donc quand on dit que quelque chose est spirituel ça veut dire que tu as du chose comment on appelle ça ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est facile ça veut dire que c'est quelque chose à un certain moment ça peut très bien marché et puis après ça peut dérailler quand quand on te dit que quelque chose est spirituel quand on te dit quelque chose est spirituel si tu ne compte si tu connais bien la spiritualité et puis on met quelque chose qui est spirituel là devant toi et puis on met quelque chose qui n'est pas spirituel devant toi et puis on te dit il ya deux objets devant toi cet objet cet objet là est spirituel cet objet n'est pas spirituel c'est à dire ce problème est spirituel ce problème n'est pas spirituel ce problème est fait partie du monde le monde que nous vivons là ce problème la fait partie de ce monde de ce monde ok pour aller plus vite pour que vous compreniez parce que je me complique par exemple il ya une maladie pour que tout le monde comprend il ya une maladie et puis tu vas à l'hôpital et puis ton médecin te dit qu'il ne voyait pas ta maladie mais toi tu sais que tu souffles ça ne va pas mais le médecin te dit il ne voit pas tu vas faire beaucoup d'hôpitaux beaucoup de des choses comme on appelle des cliniques on te dit on voit pas ton problème maintenant tu vas vers un pasteur que dieu a appelé à son oeuvre c'est à dire que dieu a choisi pour le servir sur la caire tu vas voir ce pasteur et ce pasteur prie et puis il te dit à mon frère ton ta maladie là n'est pas une maladie du monde c'est une maladie qui est spirituel donc même tu vas là l'hôpital tu vas aller dans toutes les cliniques on pourra jamais trouver ton mal mais ton mal là moi là dieu m'a montré ton mal mais n'importe quel docteur sur la terre où nous vivons là ne peut pas voir ton mal parce que ton mal est spirituel ok ce genre de mal là c'est ça qui tue facilement des fois les gens et puis les gens disent deux fois oui on l'a amené la personne à l'hôpital ils ont fait ça ils ont fait ça ils ont fait ça on n'a jamais rien trouvé vous comprenez parce que tout ce qui est spirituel ça part du côté de dieu c'est quelque chose qui est du côté de dieu ou de satan donc ça fait que c'est plus c'est plus c'est plus du si vous voulez c'est plus du pour que c'est pour que le problème puisse se résoudre il faut vraiment que la spiritualité même prendre le dessus où il faut que dieu même fasse le travail vous comprenez donc le problème de la côte d'ivoire je vous ai toujours dire que c'est un problème qui est spirituel quand tu prie dieu te montre le problème de la côte d'ivoire dieu te parle du problème de la côte d'ivoire dieu t'explique pourquoi il ya ce problème sur la côte d'ivoire dieu te dit aussi qu'est ce que ces gens là qui sont venus le plan de ceux qui sont dans le plan de satan qu'est ce qu'ils veulent faire de la côte d'ivoire et à travers la côte d'ivoire qu'est ce qu'ils veulent faire de l'afrique de l'ouest et toucher maintenant toute l'afrique quand dieu te dévoile tout ça c'est quelque chose qui est dangereux mais à même temps que c'est du à même temps aussi c'est pas du pourquoi c'est du à même temps et c'est pas dur parce que quand quelque chose est spirituel que tu as la foi que tu as la foi que tu sais que le dieu qui t'a révélé le problème qui est spirituel ce dieu là tu peux le prier et puis peu résoudre ce problème ce n'est pas difficile c'est seulement il faut jouer maintenant avec la foi la détermine le courage la détermination et la disponibilité est disponible c'est à dire il faut être disponible et il faut avoir le courage et puis la détermination c'est sur ces trois choses maintenant qu'il faut jouer et puis la foi vient dessus parce que tu peux beau prier tu peux beau faire tout ce que tu veux tu peux beau gêner tu peux beau demander tout ce que tu veux à dieu mais si la foi ne se mets pas dessus ça va se compliquer bon deux fois aussi la ta foi peut être entre ta foi aussi peut se balader se balader c'est à dire tu dis est ce que ça va marcher est ce que ça va pas marcher quand c'est comme ça ça peut s'accomplir si 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 dieu vraiment est avec toi et quand ça va s'accomplir à partir de là tu vas dire ah donc c'est vrai ce que dieu avait dit et deux fois dieu travaille comme ça pourquoi parce que dieu est a choisi il veut il veut que tu tu veux travailler avec toi il veut que tu fasses il veut passer par toi pour faire un travail donc il veut te rassurer il veut que tu aies la foi donc ce qu'on est en train de douter c'est la chose dessus laquelle tu entends de douter dieu accompli ça et puis tout s'arrange devant toi puis tu dis ah donc c'est pour rien que je me fatiguer donc c'était parce que deux fois dieu peuple dieu va te dire que je vais arranger ça ou bien y'a pas de problème et puis toi tu es là d'un seul coup tu vas croire après tu vas dire ah est ce que c'est vrai est ce que ça va marcher est ce que c'est est ce que c'est est ce que c'est dieu de foi quand dieu est a choisi là quand dieu est a choisi il va accomplir ça pour toi par contre si dieu n'a pas choisi il va pas accomplir ça pourquoi parce que tu n'as pas la foi alors que dieu lui travaille avec la foi ok donc la foi c'est quelque chose qui est très important dans un problème spirituel là le courage la détermination et la disponible la disponibilité c'est à dire il faut être disponible et puis la foi parce que si tu n'es pas disponible tu ne peux pas avoir la détermination ok si tu n'es pas disponible tu veux pas avoir la détermination la détermination la disponibilité c'est avec ça que la détermination vient c'est à dire que tu es disponible tu te dis moi j'ai ça là je vais avoir ça tu as le temps tu as le temps voilà et puis ça ça s'accomplit vous comprenez voilà donc le problème de la côte d'ivoire c'est un problème qui est spirituel et comme je l'ai dit pourquoi est ce que j'ai été j'ai tourné à gauche à droite c'est pour vous faire comprendre vraiment la profonde profondeur la profondeur la profondeur de ce que je voulais dire vous comprenez voilà donc le problème je vous ai toujours dit que dans le pays où je suis là là et là là et le eux ils ménagent tout voilà il n'y a pas de là ici il n'y a pas de le ici donc des fois quand tu parles le français puis à la le dedans des fois tu te ménages un peu ok parce qu'en anglais on dit pas il n'y a pas là il n'y a pas le tout est ménagé donc comment on appelle ça donc quand tu prends l'habitude quand tu parles le français aussi tu te ménages tu sais pas c'est qui est le comment il faut placer ça c'est qui est là faut comment et donc tu te ménages un peu moi moi c'est seulement je me ménage beaucoup bon il ya beaucoup il y en a qui se ménagent pas mais moi je me ménage voilà donc c'est 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 une histoire comme ça vous comprenez voilà maintenant je vais venir aux ivoiriens vos frais qui font les vidéos sur la france sur l'europe partout aujourd'hui ils sont un peu dessus pourquoi parce que monsieur adou est monsieur adou adou monsieur adou enfin le porte parole de babo est sorti parce que celui-là aussi son nom adou richard monsieur adou je conforte deux fois les deux noms le monsieur adou est sorti et il a fait un communiqué en disant que oui que c'est babo qu'il a dit de faire ça bon monsieur babo même n'est pas encore sorti pour faire ça et demain soir je la vidéo que je vais faire je vais m'adresser à monsieur babo voilà je vais m'adresser à lui je vais lui dire certaines choses parce que je devais faire sa vidéo depuis hier dimanche je devais faire sa vidéo et c'est là que j'ai vu tous les trucs que amiral blindé a fait et j'étais un peu j'étais un peu sur les nerfs donc j'ai laissé la vidéo de monsieur babo et puis je suis parti sur amiral blindé vous comprenez donc monsieur babo lui je vais faire sa vidéo mais j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer certaines choses et pour vous dire aussi certaines choses ok voilà donc aujourd'hui il ya beaucoup qui sont fâchés il ya beaucoup qui se disent ah si c'est pour la chose comme on appelle ça légaliser le le comment on appelle le coup d'état des dramas non vraiment on peut plus parler on peut plus rien faire on peut plus il ya beaucoup qui sont fâchés en ce moment il ya beaucoup même qui ont fait des vidéos pour dire aux ivoiriens qui sont sur la côte d'ivoire non si on vous dit de sortie ne sortez plus mais il ya une chose que je vais vous dire vous les ivoiriens qui êtes sur la côte d'ivoire il ya une chose que je vais vous dire c'est que c'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure le problème quand il est spirituel et le problème quand il est dans le monde réel où on vit parce que le monde est réel où on vit et le monde spirituel c'est pas ces deux choses différentes c'est pas le même mot vous comprenez et c'est pour ça que j'ai pris le problème de la maladie que quand il ya une maladie que la maladie est spirituel et une maladie qui est réelle c'est à dire qui est rien dans le monde du réel où nous vivons c'est plus la maladie qui est réelle est plus facile à soigner que la maladie qui est spirituel parce que la maladie qui est spirituel celui-là qui peut soigner ça sûrement c'est quelqu'un qui est beaucoup accroché à dieu c'est quelqu'un que dieu a choisi c'est quelqu'un que dieu parle c'est quelqu'un que c'est quelqu'un qui a vraiment être qui a été vraiment choisi par dieu et dieu l'humain vous comprenez parce que quelqu'un qui a été choisi par dieu qui qui a été vraiment choisi par dieu qui a le saint-esprit qui lui parle tout 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 cette personne là dieu peut passer par cette personne pour dire que oui faut dire à ma population comme ça comme ça comme ça comme ça à partir de là là le problème peut se peut se résoudre ou bien faut dire à la personne qui est malade là il n'a qu'à faire ça il n'a qu'à faire ça il n'a qu'à faire ça c'est la révélation que dieu t'envoie maintenant pour la personne qui a la maladie spirituelle vous comprenez c'est pour ça que quand quelqu'un a une maladie spirituelle c'est mieux de l'amener à l'église monsieur un bon pasteur pas chez les pasteurs francs maçons voilà parce que chez les pasteurs francs maçons là eux ils vont le soigner après quelques quelques temps après la maladie va revenir encore mais alors qu'avec un vrai pasteur qui a été qui est au service de dieu lui quand il va prier puis dieu va va faire dieu va enlever la maladie dans le corps de la personne ça va plus jamais revenir vous comprenez voilà donc aujourd'hui vos frères vous disent vos frères soeurs sont un peu fâchés non on veut plus faire des vidéos s'il ya des gens qui vous appellent pour vous qui tu fais tu font des vidéos pour vous dire de sortir ne sortez pas c'est bien beau c'est bien beau de se fâcher mais il ya quelque chose que vous les ivoiriens qui êtes sur la côte d'ivoire partager cette vidéo il ya quelque chose que vous devez comprendre c'est que draman ouatra n'est pas venu sur notre pays pour juste gouverner notre pays non draman ouatra est sur mission et si draman ouatra n'arrive pas à accomplir sa mission ceux qui l'ont mis sur mission là ils vont envoyer quelqu'un d'autre qui sera un deuxième draman et qui va faire le même travail que draman fait vous comprenez si c'est quelqu'un qui était là tout simplement pour gouverner et puis quand son temps va finir et puis il va partir je pouvais dire que non il n'y a pas de problème si c'est par exemple un babon je peux dire il n'y a pas de problème si c'est un bédier je peux dire il n'y a pas de problème par exemple si c'est sereau qui est qui 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 passe je peux dire il n'y a pas de problème quand il va finir c'est bien madame un jour il va partir mais draman est sur mission draman là il est sur mission spirituelle vous comprenez dans sa mission spirituelle là son premier mada où il a fait dix ans là il n'a pas pu accomplir cette mission dans ce temps pour ça qu'il a forcé à continuer troisième mandat sinon c'est pas parce qu'il a envie de gouverner lui-même ça le fatigue mais il est sur mission donc tant qu'il n'a pas fini la mission là il va rester là jusqu'à ce que la mission finie mais pour ça il faut que ça soit les gens qui l'ont déposé là c'est à dire le gouvernement français avec les crics là il faut que ces gens cela lui donne la con dans ces gens cela l'ont donné cinq ans et quand les cinq ans l'avant fini s'il n'a pas s'il n'a pas accompli la mission qu'il doit accomplir sur la côte d'ivoire là ils seront obligés de créer situation s'il lui reste peut-être quelques mois ils vont créer situation et puis faire un coup d'état ou la nevée des forces et puis déposer quelqu'un là qui va faire le même travail que drama vous comprenez donc le monsieur il a su mission pour diviser pour régner c'est pour ça il divise les ivoiriens c'est pour ça qu'il divise les ivoiriens pour que parce que pour que sa mission puisse reçue il faut diviser le peuple le temps que le peuple est en train de se lapider et lui il est tranquille vous comprenez donc c'est un sérieux problème vous n'avez pas quelqu'un qui est là juste pour gouverner comme ça non vous avez quelqu'un qui est sur mission c'est une mission d'un problème qui est spirituel vous comprenez parce que j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe sur votre pays c'est pour ça que Draman Ouattara et toute sa clique de francs-maçons la joue avec vous la francs-maçonnerie c'est quoi la francs-maçonnerie c'est comme un un secte, un secte, 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 secte ou je sais pas quoi comme une église mais c'est pas une église de Dieu c'est une église de Satan et cette église de Satan demande quoi cette église de Satan demande comment on appelle ça demande 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 cette église de Satan quand ça vient s'installer sur ton pays ça prend tout le pays en otage c'est à dire tous ceux qui sont dans le pays seront à leur disposition seront à la disposition des oeuvres de Satan et dans le pays là il y aura des sacrifices chaque trois mois chaque six mois chaque un an ça dépend quelle alliance je dis quelle alliance quel pacte ils ont fait avec le Satan et combien de nombre de personnes Satan veut sur le pays et c'est pour ça que ces gens là ils ont la facilité d'envoyer les gens pour tuer les êtres humains facilement et puis ils n'ont pas de remords ils n'ont pas de regrets parce qu'ils ont besoin de ces crimes là pour c'est comme si quand tu es dans le Seigneur le Seigneur te demande prie et gêne c'est comme ça que tu vas avoir un contact avec moi c'est comme ça que je vais répondre à tes demandes que tu m'envoies c'est la même chose chez eux là Satan les demande commettez des crimes plus vous commettez des crimes plus il y a plus de sang qui versent plus moi Satan je prospère et ces armes que vous traumatisez la population et plus la population est traumatisée plus vous êtes plus en otage par un système qui est sur le pays donc quand tous les autres là ils veulent faire les sacrifices les réunions pour commettre des crimes pour faire des guerres pour faire ceci c'est sur ce pays là qu'ils vont venir donc ce pays là sera plus en otage en otage par l'oeuvre de Satan donc vous même qui êtes sur le pays là vous ne serez plus libre c'est à dire ton enfant peut aller à l'école il peut ne plus jamais revenir pourquoi parce qu'ils l'ont kidnappé sur la route là-bas ils sont allés les gorgers vous comprenez ? donc c'est pas c'est ça qu'on appelle la franc-maçonnerie et ça là la seule chose qui combat ça c'est la prière et c'est Dieu parce que c'est Dieu qui détruit toutes les oeuvres de Satan tout ce qui est les oeuvres de Satan, des démons c'est Dieu seul qui peut détruire ça et ce Dieu c'est pour ça que quand ils sont rentrés ils sont venus s'installer sur la côte d'Ivoire ils ont commencé à rentrer dans les églises à commencer à mettre des faux pasteurs dans les églises à commencer à mettre des pasteurs qui font du n'importe quoi depuis quand vous avez vu un pasteur qui couche avec un an vous avez vu ça où ? le Seigneur a créé l'homme il a créé la femme vous comprenez ? donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour trouver un vrai pasteur qui est à l'oeuvre de Dieu c'est rare tu peux déposer 20 pasteurs là devant toi il y a un seul ou deux seulement qui sont pour Dieu tout le reste là appartient à Satan parce que quand ces francs maçons là quand ils viennent s'installer sur un pays ils prennent déjà la population en otage spirituellement mais c'est pas le bon spirituel des dieux c'est le spirituel de Satan vous comprenez ? donc votre vie n'est pas garantie dans le pays toi même là toi l'homme même tu peux sortir pour aller au travail tu peux ne plus revenir chez toi parce qu'on peut être qu'il n'a pas su la route parce que quand les heures le temps des sacrifices arrive n'importe qui qui le trouve dehors ils le prennent pour aller le sacrifier donc quand il y a un système comme ça sur un pays c'est dangereux c'est très 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 dangereux donc il faut combattre ça et pour combattre ça c'est quoi ? c'est la prière et être à la disponibilité d'être disponible pour Dieu parce que c'est Dieu seul qui peut combattre ça c'est pour ça que le problème de Côte d'Ivoire est spirituel parce que c'est Dieu seul qui peut enlever ce problème là sur la Côte d'Ivoire donc Dieu là il a besoin de la population pour travailler parce que Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose c'est pour ça que le Seigneur te dit aime ton prochain comme toi parce que ton prochain que tu vas aimer comme toi là je peux passer par lui pour te faire du bien ok si tu aimes ton prochain Dieu là il peut passer par ton prochain sans que toi même tu ne saches sans que ton prochain aussi ne le sache Dieu peut passer par ton prochain pour t'aider un matin comme ça ton prochain peut te donner quelque chose que tu as besoin pour avancer dans ta vie et puis un matin comme ça il peut te donner ça toi même tu es étonné tu dis mais pourquoi tu dis non il faut prendre ça ça va t'aider soit tu as besoin d'un crédit pour faire une affaire ou soit n'importe quoi ton prochain peut te donner ça pourquoi parce que c'est Dieu qui l'a donné pour que lui il te donne ça Dieu a touché son coeur pour qu'il pense ça aussi à toi est-ce que je ne peux pas aider cette personne et attends je vais lui donner ça peut-être que ça peut l'aider et Dieu le pousse à te donner quelque chose exactement qu'il te faut pour que tu puisses sortir de tes problèmes c'est comme ça que Dieu il aide vous comprenez donc le problème de la Côte d'Ivoire il faut prendre ça au sérieux vous qui êtes en Côte d'Ivoire là-bas vous devez prendre ça au sérieux vos frères qui sont sur les réseaux sociaux même s'ils sont dessus de ces opposants là mais vous, vous ne devez pas les suivre vous ne devez pas être dessus comme eux vous comprenez parce que vous, votre vie est plus à danger que eux eux ils sont dans les pays développés ils n'ont pas de problème ils peuvent sortir, se promener dans la rue jusqu'à 4h, 3h, 5h, 6h du matin n'importe quelle heure ils peuvent rentrer chez eux il n'y a personne qui va les agresser même si quelqu'un les agresse il y a des caméras partout à 48h la personne qui les agresse ils vont l'attraper vous comprenez ? alors que vous, ce n'est pas la même chose c'est celui-même qui vous gouverne là qui vous agresse donc, quelle enquête ils vont faire ? si c'est lui-même qui te gouverne si c'est lui qui te tue où ça va aller ? ça ne va pas aller nulle part c'est lui-même qui dit qu'il est là pour te protéger, pour te gouverner là c'est lui qui est ton criminel dites-moi c'est quelle enquête ils vont faire ? les gens qu'ils ont tués les enfants qu'ils ont tués là qui a fait enquête ? personne, parce que c'est les criminels des Draman Ouattara qui a fait ça donc, quelle enquête ils vont faire ? ils vont faire enquête qui va commencer même enquête là ? qui est le garçon là-bas pour commencer enquête ? hein ? donc, vous êtes dans un sérieux problème donc, n'écoutez pas vos frais qui sont fâchés c'est normal qu'ils soient fâchés parce qu'on est dans quelque chose eux-mêmes, ils ont vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire donc, si quelqu'un se proclame président qui, il viole la constitution il viole le peuple et puis il s'assoit il se dit c'est moi comme un brigand non ? moi je ne bouge pas de toute façon fais ce que tu veux et puis il s'assoit vous n'allez pas dire que vous allez à une élection avec lui quelle élection avec lui ? vous partez où avec lui ? quelqu'un qui n'est pas légal là, tu vas où avec lui ? quelqu'un, président qui se proclame président alors que lui-même il sait que là où il est assis ce n'est pas sa place et puis quand même il s'assoit là et puis il te dit je m'en fous et où tu vas avec lui ? si vous allez à ces élections il peut même te frapper là-bas puis il n'y a rien il peut frapper tes gens qui viennent faire campagne puis il n'y a rien donc ça là ce n'est plus quelqu'un avec qui il faut partir dans une élection c'est quelqu'un qu'il faut prier pour que la population se lève un matin comme une seule personne pour qu'il quitte le pouvoir c'est tout de la façon que vous sortez là 20 personnes 40 personnes 50 personnes ceci, cela c'est pour ça qu'il fait n'importe quoi sur votre vie mais si toute la population sort vous croyez vraiment que Draman Vafel peut faire quelque chose vous c'est ce que vous pensez vraiment vous êtes au moins 30 millions d'Ivoiriens ou même plus vous tous là dans toutes les villes dans tous les villages Abidjan même est rempli là vous croyez vraiment que lui il peut faire quelque chose même si toute la côte d'Ivoire sort là l'armée française là ne peut rien faire c'est un pays qui se donne la liberté vous comprenez ce n'est pas un parti politique qui donne la liberté à un pays je n'ai jamais vu ça je n'ai jamais attendu ça parce que ce parti politique celui qui est au pouvoir il peut le mater il peut le mettre en prison donc parti politique ne donne jamais ne donne jamais une liberté à une population qui est opprimée vous comprenez donc prenez votre temps mais un jour il va falloir que vous réfléchissez à votre avenir à l'avenir de vos enfants pour que vous vous levez comme une seule personne sur tout le territoire ivoirien pour dire à Draman ou à Traguin on t'a laissé faire tout ce que tu voulais faire notre pays là on doit le libérer parce que nous aussi on a une vie à amener notre vie là on doit faire notre vie aussi on doit accadrer nos enfants on doit vivre une vie normale donc aujourd'hui là soit tu nous tues tous et tu vides toute la côte d'ivoire et tu restes dedans avec tes étrangers ou soit tu libères notre pays vous comprenez est-ce que vous comprenez aujourd'hui si j'ai vu sur Tris Yapi j'ai vu une vidéo qu'il a montré d'Ahmed Bakayoko avec une Camerounaise qui lui a donné l'argent vous croyez vraiment que c'est pour le sexe qu'Ahmed Bakayoko va dépenser tout cet argent pour donner ça à cette fille là vous n'êtes pas bête quand même ces gens là maintenant qu'est-ce qu'ils sont en train de faire sur la côte d'ivoire ils sont en train d'aller recruter des filles qui sont spécialisées dans certaines choses pour amener d'autres pour ces filles la voir ramasser prendre des filles dans les pays africains des belles femmes qui sont dans les pays africains qui ont besoin d'argent leur donner les 200 000 les 300 000 et ils vont venir se verser sur la côte d'ivoire pour commencer à avoir des rapports avec des grandes personnalités en côte d'ivoire là-bas qui ne sont pas dans leur pouvoir et tout ça là ils font tout ça là pourquoi ? pour se maintenir au pouvoir vous comprenez c'est un trafic des femmes qui sont en train de commencer comme ils ont fini avec le trafic des drogues maintenant ils veulent verser un réseau de trafic des femmes sur la côte d'ivoire c'est-à-dire tous les ivoiriens qui ont des compagnies qui ont des bonnes places qui sont un peu bien les directeurs ou n'importe quoi ces femmes vont commencer maintenant à aller vers eux parce qu'ils ne peuvent pas faire ça avec les ivoiriens ils ne peuvent pas faire ça avec les ivoiriens parce qu'ils n'ont pas confiance aux ivoiriens donc il faut aller prendre des étrangers pour faire croire aux gens que non le monsieur sort avec la fille et entre temps il a fait un deal avec la fille et la fille maintenant va aller recruter des femmes à gauche à droite et puis aller au Sénégal aller prendre des belles femmes aller au Mali aller au Burkina aller en Dine aller en choses prendre même au Cameroun aussi prendre au Togo prendre dans toute l'Afrique même aux Nigériens tout ça prendre des filles et puis commencer à leur donner un peu d'argent dire que bon vous allez partir en Côte d'Ivoire il y a des villages qui vous attend là-bas il y a des voitures qui vous attend là-bas vous vous ménagez dans la population vous faites comme si vous vivez là-bas ils vont commencer maintenant à ciber les gens que ces filles vont commencer à faire les yeux doux pour commencer à sortir avec eux pour commencer à partager maintenant leurs poisons dans toute la Côte d'Ivoire c'est-à-dire éliminer toutes les grandes personnalités les vrais hommes en Côte d'Ivoire commencer à les éliminer avec du poison donc on a un sérieux problème vous voyez Amène Bakayoko avec une fille et puis vous faites vidéo et puis vous rigolez vous ne savez pas ce qu'il y a derrière quand les gens veulent prendre un pays en otage sur tous les plans c'est comme ça qu'ils font ils versent des belles femmes dans le pays et c'est ces belles femmes là maintenant qui travaillent pour eux c'est-à-dire ils vont éliminer tous les bons Ivoiriens tous ceux-là tous les bons Ivoiriens un jour qui peuvent parler de la politique Ivoirienne ils vont tous envoyer ces femmes là derrière eux ils vont les éliminer ils vont les déposer dans les maquis ils vont dire dans tel maquis il y a des grands types qui vont là-bas allez-y vous asseoir là-bas il y a au moins 4-5 filles les filles là vont avec eux comme les Ivoiriens ils aiment boire dans les billets là ils sont sourds les filles vont commencer à les appoisonner demain vous allez attendre que les Ivoiriens sont en train de mourir un à un demain là vous allez attendre que les Ivoiriens ils sont en train de mourir un à un c'est-à-dire les cadres même de demain là c'est ceux-là qui veulent éliminer pour laisser du n'importe quoi qu'ils peuvent même pas parler même sur une scène de politique qu'ils peuvent rien faire c'est-à-dire les Vauriens là tous ceux qui ont fait des études qui attendent qu'un jour la Côte d'Ivoire aille mieux pour qu'ils puissent gouverner leur pays c'est ceux-là qu'ils vont éliminer vous ne connaissez pas ça vous croyez vraiment qu'on a fait à des gens qui sont normales vous ne connaissez pas que ces gens en Italie il y a ces gens de trafic là-bas il y a ces gens de mafia ils veulent faire de la Côte d'Ivoire un pays de mafia ce n'est plus mafia de drogue maintenant ça va être mafia de femmes des femmes maintenant qui vont préparer qui vont aller faire coucher avec des hommes maintenant puis les empoisonner et puis le pays va se vider des bonnes personnes et il n'y a que de n'importe quoi des gens bêtes qui vont rester sur le pays c'est-à-dire des gens qui ne sont pas conscients qui vont rester sur le pays et ceux-mêmes qui sont conscients ils vont tous les éliminer voilà le plan qui est derrière c'est qu'Ahmed Bakayoko est en train de commencer sinon vous croyez vraiment que ces femmes qui vont manquer à Ahmed Bakayoko à Bijan là où il y a toutes les belles femmes il va aller chercher une femme au Cameroun pour lui donner 40 millions vous pensez vraiment qu'il est en train de faire quelque chose d'énorme c'est qui est derrière c'est ça que je vous ai dit vous comprenez donc dans tout ça comme il a parlé avec Babo et depuis qu'il fait son petit joujou avec Babo sur le téléphone c'est là où Babo ils ont pris la décision donc non eux ils veulent aller aux élections je ne sais pas quelle élection ils veulent aller aux élections des députés ou je ne sais quoi avec eux donc la vidéo de Babo je vais bien la faire demain et puis je vais déposer ça sur les réseaux sociaux et je vous demande pardon faites un effort pour que Luc Babo il reçoit ça parce qu'Ahmed Bakayoko qui est là c'est quelqu'un qui est très dangereux je vous ai toujours dit ça que c'est un Ivoirien oui mais dans sa tête là quand il se couche il réfléchit Ahmed Bakayoko ne réfléchit pas comme un Ivoirien Ahmed Bakayoko ne réfléchit pas comme un Ivoirien là où il est arrivé au niveau où il est arrivé avec le Satan il ne peut plus réfléchir comme un Ivoirien il voit que lui son intérêt il ne voit plus l'intérêt du pays donc c'est quelqu'un qui est dangereux à chaque fois je vous dis ça mais vous ne m'écoutez pas quand on a commencé ce combat là c'est ce que je vous disais sur le gouvernement français que c'est ce gouvernement là qu'il faut lapider quand ils vont savoir que le nom est rempli sur les réseaux sociaux ils vont arrêter ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire vous ne m'avez pas écouté aujourd'hui là vous parlez de la France parce que vous avez vu maintenant ce qu'ils sont en train de faire si aujourd'hui on a tous ces problèmes là c'est le gouvernement français c'est l'Elysée qui est à la base de ça vous croyez vraiment que si l'Elysée n'est pas à la base de ça Draman lui seul là il va nous tenir il va tenir tête à la Côte d'Ivoire pour aller à un troisième mandat Draman ne peut même pas Draman là vous voyez là c'est un pur c'est un vrai pur c'est pour ça qu'il a peur de Soro c'est pour ça qu'il a mis la tête de Soro en prix parce que c'est un pur Draman n'est pas comme Babou c'est Babou qui n'est pas peur Babou c'est un politicien il ne connait pas ce que c'est les hommes mais il n'est pas peureux Draman Ouattara c'est un grand peureux c'est parce qu'il sait que la France est derrière lui c'est pour ça qu'il fait tout il fout tout ce bordel là sur notre pays vous comprenez donc vous les Ivoiriens arrivez à un certain moment il faut se prendre à charge il faut se prendre à charge le pays là je vous ai toujours dit que la Côte d'Ivoire c'est pas pour Babou c'est pas pour Bédia c'est pas pour Soro c'est pour tous les Ivoiriens donc vous qui êtes dedans vous avez plus de droits que nous qui sommes dedans pourquoi j'ai dit vous avez plus de droits parce que vous qui êtes dedans c'est vous qui êtes plus concerné c'est vous qui vivez la souffrance de Draman Ouattara c'est vous qui pouvez vous lever comme une seule personne et puis le monde qui est derrière Draman les bandits qui sont derrière Draman ils vont s'assoir ils vont dire le peuple qui s'est élevé nous on ne peut rien faire on ne peut rien faire pour toi il faut quitter parce qu'on ne veut pas de monde parce qu'eux les morts des satans eux ils veulent ça discrètement c'est pas des trucs qu'ils veulent faire vis-à-vis comme ça Bragata non eux ils ne font pas ça comme ça quand c'est dévoilé eux ça ne les intéresse pas parce que ça les salit eux ils veulent faire les trucs en douce donc c'est pour ça ils créent des situations pour commettre des crimes vous comprenez donc ce que je vais vous dire et puis je tourne à gauche à droite pour vous faire comprendre certaines choses que le pays qui est la Côte d'Ivoire c'est votre pays levez-vous comme une seule personne un jour je n'ai pas dit qu'un quartier se lève c'est pas ce que je vous ai dit si ça peut faire qu'un quartier se lève un quartier s'asseoir un quartier se lève si ça peut se lever comme ça c'est même pas la peine mais ça me fait mal au cœur parce que la finalité de tout ça c'est vous qui allez être dans les problèmes c'est vous qui n'allez pas avoir une vie normale sur votre propre pays vous allez être comme des étrangers donc levez-vous comme une seule personne levez-vous comme une seule personne c'est ce que Dieu vous demande Dieu vous demande de vous lever comme une seule personne et puis lui Dieu il va faire le travail n'ayez pas peur les âmes là si Dieu met barrière ils vont tirer ça ne va jamais arriver c'est ce jour-là qu'ils vont savoir que le Dieu qui nous a créé qui s'appelle Jésus est sur la Côte d'Ivoire mais vous ne donnez pas vous ne donnez pas un chemin à Dieu pour faire ce qu'il doit faire pour vous donner la liberté sur votre pays et de fois jamais ça ne me fait mal au cœur parce que le Seigneur il te dit que tu m'as prié tu m'as gêné tu as prié tu as gêné pour que je puisse venir t'aider pour ton problème et bien mets-moi en l'épreuve lance-moi le défi dis que Père moi j'ai fait ma part maintenant toi tu dois faire ta part car je n'ai personne à part toi tu m'as dit que de me lever je me suis levé et puis vous allez voir quand Dieu vous dit de vous lever c'est pas un quartier qui se lève et puis l'autre quartier est en train de danser dans les maquis et Yamsokro se lève et puis Ganywa se lève et puis Boaké se lève et puis Korogo c'est pas comme ça que Dieu vous demande de vous lever Dieu vous demande que le même jour tout le monde doit être debout et puis lui Dieu va rentrer en jeu pour faire le travail vous comprenez donc tous ceux là qui parlent pour vous dire non ne vous levez pas ne faites pas ça ne faites pas ça ne les écoutez pas parce que c'est à dire si on s'assoit puis on réfléchit c'est vous qui allez perdre dans tout ça c'est pas eux parce que eux ils sont dans les pays où ils sont tranquilles eux ils n'ont pas le problème ça les fait mal que vous soyez dans ce problème ça les fait mal qu'on ne peut pas rentrer on ne peut pas aller voir nos parents ça les fait mal que le pays va mal mais les conséquences c'est vous qui allez plus les vivre que eux c'est comme quelqu'un qui a une plaie la nuit quand tout le monde dort c'est toi qui ressens la douleur de ta plaie c'est pas celui qui a couché à côté de toi qui ressens ça celui qui a couché à côté de toi la journée il va t'aider ah ça fait mal non ça fait pas mal bon je ne peux pas me lever il faut m'envoyer ça il va t'aider mais la nuit quand il s'agit de ronfler lui il va ronfler mais c'est toi qui vas être assis et en train de pleurer parce que tu as le mal le mal s'est réveillé là où se trouve la plaie lui il va dormir quand le mal même te prend la tête tu lui dis lève toi tu vas m'accompagner à l'hôpital de la façon qu'il va te lever toi même tu vas voir que c'est pas lui qui a le mal parce qu'il va prendre tout son temps pour se lever donc c'est toi qui as ta plaie c'est toi qui sais à quelle douleur que tu ressens c'est comme dans les hôpitaux ici quand tu vas à l'hôpital on met les numéros numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 numéro 5 numéro 6 7 8 9 jusqu'à 10 on te dit c'est à quel numéro que tu ressens ta douleur si c'est numéro 1 ils savent quel médicament il faut te donner pour que tu puisses dormir ou pour que tu puisses être bien si c'est numéro 2 aussi ils savent quel médicament il faut te donner si ton mal il va jusqu'à numéro 8 ou 9 et puis toi tu leur dis j'ai mal sur le 1 mais ils vont te donner le médicament de 1 donc le médicament de 1 ça ne pourra pas calmer ta douleur parce que ta douleur dépasse le 1 donc c'est la même chose eux ils vous disent asseyez vous ne vous lèvez plus les opposants ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent mais c'est vous qui avez le mal ce n'est pas les opposants Babou il est là-bas à Belgique lui il n'a pas je ne dis pas qu'il n'a pas de problème mais il est tranquille là-bas c'est vous qui êtes dans un pays avec un dictateur avec un criminel ce n'est pas Babou vous comprenez donc arrivé à un certain moment de la vie tu t'assoies et puis tu réfléchis tu dis que mais attends si les opposants sont partis faire jujou avec Ahmed Bakayoko alors qu'ils ne devaient même pas aller faire jujou avec Ahmed Bakayoko qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui n'a d'après vous qu'est-ce qui n'a pas marché et puis ils sont arrivés Babou est arrivé sur Ahmed Bakayoko c'est quelque chose qu'on a fait qu'est-ce qui n'a pas marché et puis ils sont arrivés jusque là c'est qu'il n'a pas marché c'est parce que vous la population vous ne voulez pas prendre vos responsabilités vous ne voulez pas libérer votre pays et vous libérez aussi vous attendez que les opposants vous libèrent donc les opposants eux ils prennent le chemin qui les arrange le chemin qui les arrange là c'est aller négocier alors que la négociation là vous ça ne vous arrange pas je vais dire deux choses pourquoi ça ne vous arrange je ne sais pas parce que si eux ils arrivent à négocier avec Draman Watray Ahmed Bakayoko et que le monde entier même si c'est l'ONU parce que j'ai rappelé que c'est l'ONU même si c'est l'ONU qui les a dit de faire ça s'ils voient que vous vous la population vous êtes debout comme une seule personne tout Abidjan est debout ils peuvent tenir tête à l'ONU pour dire que non ce n'est plus nous de notre ressort la population ne veut pas du monsieur si la population ne veut pas du monsieur nous on ne peut pas aller aux élections avec le monsieur la population ne veut pas l'ONU ne peut pas négocier avec population population c'est personne c'est tout le monde tu vas négocier avec c'est pour ça que une population fait plus peur qu'un pouvoir une population fait plus peur qu'un parti politique parce que parti politique tu sais avec qui tu dois négocier mon population tu vas négocier avec tous les quartiers se sont levés tout le monde s'est levé dans le pays s'il y a 25 millions s'il y a 30 millions il y a au moins 20 millions ou 15 millions qui sont dehors avec qui tu vas négocier qui tu vas aller voir pour négocier il n'y a pas des patrons devant eux tous là ils ont eu la même idée ils se sont tous levés ensemble tu vas aller voir qui le problème pour lequel ils se sont levés c'est ce problème là qu'il faut résoudre pour qui ils s'asseillent c'est pour ça qu'une population fait peur vous comprenez donc si eux ils ont été moi même j'ai fait une vidéo où j'ai saboté mais après tu t'as saut et puis tu réfléchis mais pourquoi ils ont fait ça mais qu'est-ce qui est derrière ça et puis tu trouves tout seul la solution ok donc si vous vous êtes levé comme une seule personne l'ONU ne peut pas mettre pression sur Babo ni sur Bédier pour dire que non allez-y quand même quelque part avec Draman comme ça au moins il n'occupera pas le pays comme ça au moins vous pouvez essayer de voir comment vous allez faire pour trouver intérêt d'attente ils ne peuvent pas dire ça parce que s'ils approchent Babo ils disent ça Babo dit moi je suis ici vous m'avez mis en prison je suis ici la population est debout là-bas vous voulez que je parle avec qui dans la population il n'y a pas personne qui dirige la population eux tous là ils ne veulent pas le monsieur moi je ne peux rien faire ils vont vers Bédier c'est pas moi qui les ai mis c'est eux-mêmes qui se sont lévés la population dit ils sont fatigués ils ne veulent plus ce pouvoir parce qu'ils n'ont pas de travail ils ne sont pas bien traités on les tue on tue les enfants ils ne sont plus tranquilles sur le pays soit le monsieur les tue tous ou bien soit le monsieur quitte le pouvoir tout de suite à la minute l'ONU là ils vont trouver solution avec Draman c'est pas eux qui ont placé Draman ils vont trouver solution avec Draman pour dire que au moins si c'est un parti politique on peut mettre pression mais une population d'abord à qui on va parler donc il faut quitter le pays c'est comme ça que les pays se libèrent des dictateurs un dictateur on ne discute pas avec un dictateur c'est une population qui dégage un dictateur sur un pays mais vous les Ivoiriens vous n'avez pas encore compris ça vous croyez que Draman est normal donc vous voulez discuter avec Draman vous êtes assis tranquillement dans vos maisons vous allez dans vos maquis maintenant M. Bakayoko est en train de pousser des pignons pour vous ramener des femmes comme c'est des femmes que vous voulez vous allez avoir des femmes bientôt voilà c'est le travail que M. Bakayoko est en train de commencer donc la seule chose que moi je vais vous dire c'est que je ne vous appelle pas dans la rue pour que Draman et ces bandits vous tuent je vous dis tout simplement que ce qui vous revient des droits qui est votre pays et qui est votre liberté levez-vous comme une seule personne pour faire comprendre au monde entier que vous voulez votre pays et la liberté sur votre pays pour pouvoir vivre normalement comme des êtres humains c'est tout ce que je vous demande maintenant si vous n'avez pas compris ce message là il y a un problème je n'appelle pas un quartier je n'appelle pas un village j'appelle tout un peuple ivoirien qui sont 25 millions d'habitants ou 30 millions même d'habitants c'est ceux là que je parle et cette vidéo doit être partagée partout cette vidéo ne doit pas être partagée sur la France ni sur l'Europe ça doit être partagée sur la Côte d'Ivoire parce que c'est une vidéo qui concerne l'Afrique qui concerne plutôt la Côte d'Ivoire vous savez pourquoi Kémy Seba est rentré là-bas et puis il est sorti quand Kémy Seba est sorti et puis il a fait sa vidéo moi-même j'ai fait une vidéo il a dit mais toi tu étais parti chercher quoi là-bas et puis le problème que tu es parti il résout là c'est pas et puis tu sens en vitesse moi-même je l'ai bien savonné mais après j'ai mis frein dessus je dis attends demain je vais faire moi je mets toujours je commence un peu et puis je dis demain pourquoi parce que je veux réfléchir d'abord pour voir que parce que quand je commence je ne m'arrête plus je fais au moins deux vidéos j'enchaîne et puis je m'arrête sur la personne donc quand j'ai fait j'ai fait une entrée j'ai commencé à réfléchir et en même temps Dieu m'a aidé le monsieur il a commencé à faire une vidéo pour dire que voilà que lui il a eu des attraités avec l'opposition qu'il devait faire sortir le monde sur la Bigeon c'est l'opposition même qui l'a dit qui l'ont dit que non de ne pas faire sortir les gens que eux ils ne veulent pas de problème avec Draman que Draman tuie la population après ça ils sont partis lui dire que non ils ont fait encore des réunions avec lui pour lui dire que non que eux c'est pas la France c'est pas le gouvernement français qui a l'air problème mais c'est Draman qui a l'air problème le monsieur lui ne travaille pas comme ça Kemi Sebala il ne travaille pas comme ça je ne connais pas bien son travail mais d'après ce que je vois il ne travaille pas comme ça lui il travaille pour le gouvernement français qui opprime l'Afrique lui il veut que l'Afrique soit libre il veut que les présidents que nous avons en Afrique ça soit le peuple même qui le met si c'est le peuple qui le met et qu'il fait le travail du peuple il peut même dépasser même 5 madame lui il s'en fout c'est ce qu'il a dit et c'est ce qui est normal mais s'il travaille dans l'intérêt des français et que vous les Ivoiriens vous n'avez pas de travail vous êtes malheureux dans votre pays même s'il fait il fait tout et puis ils enèvent eux ils enèvent Draman les français vont venir encore déposer un deuxième Draman les deuxièmes Draman c'est parce qu'il manque à l'Elysée il y en a plein comme ça qui sont sur l'Elysée les Vauriens qui attendent pour qu'ils soient manipulés par la France pour opprimer les Africains ils sont pleins ils sont pleins donc quand lui il a vu ça il a dit non moi je n'ai pas pris tout ce risque là pour venir enlever Draman je suis venue enlever un système et il a raison parce que quand tu veux enlever un problème là il faut prendre la racine c'est la racine qu'il faut décoller c'est pour ça quand je vais commencer mes vidéos je parlais du gouvernement français vous croyez que je parlais du gouvernement français parce que je n'aime pas la France moi j'ai fait toute ma vie à France mon premier enfant il est français il est né en France au temps de Mitterrand vous comprenez moi-même je connais mieux la France même que la Côte d'Ivoire donc la France c'est comme mon village c'est mon pays ok voilà donc je ne peux pas m'asseoir là pour dénigrer la France non 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 je n'ai pas ce droit parce que j'ai des droits sur la France et mon premier enfant aussi a des droits sur la France parce que c'est son pays ok mais c'est le système c'est le système français qui est dangereux pour l'Afrique qui est dangereux pour nos pays et c'est ce système là qu'il faut enlever sur l'Afrique parce que tant qu'il y aura ce système là l'Afrique va souffrir et la France le gouvernement français n'en a rien à foutre du moment que le peuple français est bien là eux ils sont tranquilles vous mangez ou vous ne mangez pas eux c'est pas les problèmes du moment que les chômains sont payés eux ça les arrange alors on ne peut pas vivre comme ça la vie ne peut pas partir sur un seul côté la vie doit partir des deux côtés vous mangez nous aussi on mange mais les français ne veulent pas ça les français là eux ils veulent pas vous mangez nous mangeons non eux ils disent nous on mange et puis vous vous restez là pour ramasser les miettes donc ce que Kemi Seba a dit je suis d'accord avec lui parce que le problème c'est la France mais on ne peut pas toujours rester là à dire que c'est la France c'est la France c'est la France non ce disque là moi je suis fatigué avec ça c'est la France oui mais vous vous faites quoi pour que la France puisse comprendre que les places là ça y est c'est ici ça n'est pas ici vous faites quoi c'est pour ça que je vous ai dit que c'est un pays qui se libère ce n'est pas un parti politique qui libère un pays parce qu'un parti politique peut être sur oppression peut être opprimé à n'importe quel moment par le gouvernement français ou par l'ONU alors qu'un peuple ne peut jamais être opprimé par un gouvernement vous savez pourquoi Macron a attendu jusqu'avant de dire félicitations à Darma Macron pensait que le peuple ivoirien allait se lever donc il attendait pour voir et quand il n'a rien vu là il s'est dit ah c'est bon on peut aller manger vous croyez que vous tous là si vous êtes versé dans la rue Nicolas Sarkozy peut amener ses pieds là-bas donc le problème là c'est vous c'est pas les opposants parce que si les opposants sont arrivés à aller négocier avec Ahmed Bakayoko c'est ce que vous avez montré qui a fait qu'ils se sont dit mais on n'a pas le choix si le peuple ne peut pas se lever il faut bien qu'on fasse quelque chose on ne peut pas laisser le monsieur comme ça en train de prendre note au pays aller à gauche aller à droite et puis on est là comme des enfants et puis on le regarde donc il faut rentrer au moins dedans pour voir comment on peut faire pour faire quelque chose mais c'est un faux calcul pourquoi ça va c'est un faux calcul parce qu'une fois qu'ils emploient ça une fois qu'ils vont aux élections je ne sais quoi des députés ou je ne sais quoi avec Draman Ouattara ils ont légalisé le mandat le mandat criminel de Draman Ouattara ce mandat là va devenir maintenant un vrai mandat que le monde entier va reconnaître comme quelque chose de normal donc n'importe qui qui va se lever pour dire que je revendique que Draman n'a pas le droit de gouverner Draman ne doit pas aller à un troisième mandat Draman a le droit de le mater de le mettre en prison de faire n'importe quoi parce qu'il sera dans son droit pourquoi ? parce que les opposants qui vont partir aux élections avec lui vont lui donner le droit de se légaliser donc une fois qu'il est légalisé tu viens la merder il te dépose devant la justice et il a le droit alors que là en ce moment où il est là dans la loi il n'est pas légal dans la loi c'est comme si la Côte d'Ivoire n'avait pas de président c'est un individu qui se proclame président sinon dans la loi même quand on s'assoit et puis on prend la vraie loi du monde réel que l'on vit là la Côte d'Ivoire n'a pas de gouvernement donc là la population peut se mettre dehors pour comment on appelle ça pour dire pour comment on appelle ça pour pour lui dire de quitter le 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 pays de laisser le pouvoir pour que les élections puissent s'organiser normalement la population peut se lever pour proclamer les droits pour dire que non tu as fait deux mandats tu n'as plus le droit d'aller à un troisième mandat parce que nous notre constitution ne te permet pas d'aller à un troisième mandat même si tu dis Amadou bon le bali est mort père à son âme ça c'est pas dans notre constitution que tu as choisi quelqu'un comme il est mort toi tu viens c'est une foutaise donc choisis quelqu'un d'autre mais toi tu dois dégager vous comprenez une fois que ceux-là la compagne allaient faire élection déjeuner c'est quoi ils vont légaliser ça dans le monde entier ils vont légaliser et c'est ce que l'ONU est en train de préparer c'est le plan là que l'ONU prépare vous comprenez si c'est l'ONU qui les a vraiment dit de faire ça ça veut dire que c'est ce plan là qu'ils sont en train de préparer de la façon que l'ONU et le gouvernement de Nicolas Sarkozy le criminel a préparé pour dire que non Babou n'est qu'à aller aux élections pour qu'il y ait la paix sur le pays et puis eux tous ils ont préparé leur coup et puis ils ont amené Babou aux élections et puis après ils l'ont frappé derrière pour détruire la Côte d'Ivoire pour aller le déposer à la haine c'est la même chose à quoi que l'ONU est en train de faire avec Babou et BD allez-y aux élections avec lui c'est pas grave derrière là qu'est-ce qui est caché derrière légaliser lui comme ça tous ceux qui vont se lever sur le pays il peut les mater dans la loi il a le droit parce qu'ils sont en train de déranger son pouvoir parce que quelqu'un ne peut pas être légalisé sur un pouvoir un président ne peut pas être légal sur un pouvoir et puis tu vas t'élever non si tu te lèves net ils te matent tu te lèves ils te matent pour rien comme ça tu vas t'élever ça va pas non non c'est ce que l'ONU veut faire mais ils ont besoin des opposants pour faire ça non c'est ce plan là que l'ONU a mis en place mais Babou lui ne comprend pas Bédi aussi ne comprend pas parce que l'ONU ne va jamais leur dire que non voilà ce qui est derrière ils vont toujours leur dire que non allez-y aux élections avec lui comme ça au moins vous aurez un peu de députés un peu de sécies vous pouvez lutter avec lui au fond même c'est pas ça c'est pour légaliser le mandat des dramas vous comprenez donc moi demain je vais faire une vidéo pour parler à Babou je vais lui parler sérieusement mais vous le peuple ivoirien tout est dans votre main je vous ai toujours dit ça et c'est la même chose je vais toujours vous répéter tout est dans votre main ok tout est dans votre main tout dépend de vous c'est à vous de voir c'était bien pour vous si c'est resté silencieux comme ça pour que des gens des individus viennent prendre votre pays en otage ça c'est votre problème vous avez vu Nicolas Sarkozy il a tué les Ivoiriens il y a des familles jusqu'à présent qui sont en train de pleurer le monsieur va se vagouiller sur notre pays tranquillement avec ses dents en l'air comme s'il n'y avait pas de problème est-ce que Nicolas Sarkozy peut aller faire ça dans un autre pays il ne peut pas aller faire ça il ne peut même pas rentrer dans le pays il ne peut même pas rêver même de rentrer dans le pays mais il peut aller faire ça en Côte d'Ivoire parce que vous êtes assis parce que le problème de la Côte d'Ivoire ne vous concerne pas c'est ceux qui font les vidéos qui vont vous dire levez-vous et puis vous allez vous lever asseyez-vous et puis vous allez vous asseoir c'est quel travail ça donc vous-même la libération de votre propre vie ça ne vous intéresse pas c'est ceux qui sont en France qui doivent vous dire de vous libérer et puis vous allez vous libérer donc c'est pour ça que vous avez besoin d'un leader vous savez très bien que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas dans la loi qui est hors la loi qui s'appelle Draman Ouattara et à chaque fois vous avez besoin des gens pour être devant votre combat en Côte d'Ivoire quand c'est comme ça vous tous là un matin vous voyez la population la situation qui est sur la Côte d'Ivoire pendant 10 ans chaque quartier se lève chacun se lève chacun se lève le moment qu'ils vont se rendre quand vous avez avahi la Côte d'Ivoire c'est tout vous allez me dire que les militaires sont plus beaucoup qu'une population dans ce monde là où on vit même les militaires les militaires américains quand ils ont fait le truc ce monsieur là et puis ça a commencé à chauffer et puis le président a dit aux militaires les militaires même les tireurs de l'île ceux même qui vont en front il les a dit de descendre dans le pays quand ils sont descendus et puis la population s'est levée ils se sont assis ils se sont assis tranquillement ils ont dit au président non 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 on ne peut pas parce que la population va les écraser ils vont tirer mais une population qui est en train de venir sur toi puis vous tirez mais ils vont arriver sur vous vous allez tuer mais ils vont arriver mais quand ils vont arriver sur vous vous aussi vous allez mourir parce que quand la population se déchaîne ils n'ont plus de contrôle ils sont comme des animaux population comme des animaux ils peuvent même te marcher dessus jusqu'à quand tu vas mourir c'est pour ça que Dieu se reconnait toujours dans une population Dieu ne se reconnait pas dans un parti politique Dieu se reconnait dans une population c'est pour ça quand vous faites un combat qui est spirituel le Seigneur vous dit mettez-vous en sang soyez une seule personne et moi Dieu je vais vous accompagner dans votre combat vous comprenez donc ça c'est pour vous les Ivoiriens je vais revenir en construire partagez la vidéo je sais que je suis arrivé loin maintenant je vais parler un peu à chose comment on appelle l'amiral blindé vous êtes sur la France vous êtes en train de faire un combat pour que les gores les babouistes vous acceptent ça a mis des années nous tous là on est rentré dans la danse pour demander pardon pour dire que non on doit tous se mettre en sang on doit pardonner à soi pour avancer donc toi amiral blindé j'ai remarqué que les gores là eux ils n'ont plus de problème certains gores ont compris la situation parce qu'ils se sont dit que non on doit sauver notre pays on ne va pas toujours rester dans la fête des soros il y a certains gores qui ont compris ça Dieu merci ils se sont mis avec vous ils vous prennent même comme vos frères quand ils font vos vidéos vous allez les regarder eux aussi ils viennent vous regarder quand le RDR voit ça eux même ça les fait peur vous êtes tous mis en sang mais à chaque fois qu'il y a un petit problème c'est toi amiral blindé qui se lève toujours pour insulter les babons toujours tu es toujours le premier à te lever pour insulter les babons tu es toujours le premier à te lever pour dégrader le monsieur pour toujours le traiter des criminels toujours le traiter des criminels alors que normalement c'est pas une question de que oui je me rabaisse je fais ceci je fais cela non ce n'est pas une question de ça il faut amiral blindé il faut être dans la réalité la réalité c'est quoi la réalité c'est que vous avez été manipulé par la France par Draman Ouattara et la France vous avez été manipulé par Draman Ouattara et par le gouvernement de Nicolas Sarkozy le criminel et vous êtes venu attaquer votre pays qui est la Côte d'Ivoire vous avez imaginé une histoire pour déposer ça au nom en disant que les autres côtés que ça soit l'Ouest que ça soit l'Est que ça soit ceux-là ils ne nous aiment pas ils veulent qu'on quitte le pays alors qu'on a nul pas à aller nous le pays là aussi nous appartient ils ont fabriqué une histoire Draman Ouattara et la France ils ont mis une histoire à place ils ont mis ça dans la tête de Soro Soro aussi a pris ça il a mis ça dans votre tête et vous vous êtes levé un matin aller déstabiliser votre pays sur tous les plans vous comprenez et quand Babo a vu ça comme il connait la politique il a dit non il y a beaucoup de chefs d'état qui ont dit à Babo même Blaise a dit à Babo il faut mater ces gens il faut les allumer il faut les tuer sinon tu ne vas pas gouverner Babo a dit non ce sont des Ivoiriens il faut que je parle avec eux et c'est comme ça il a baratiné Soro jusqu'à Soro est venu vers lui il a nommé Soro premier ministre alors que Soro n'a pas que Soro quelle politique il connait pour le nommer premier ministre il a nommé Soro premier ministre pour calmer Soro pour dire à Soro que le pays qui sont en train de te manipuler que tu vas attaquer c'est toi même Soro ton pays si tu fais le mal à la Côte d'Ivoire c'est comme si toi même tu prenais un pistolet et puis tu fous ça sur ta tente et puis tu tires dans ta tête donc faire attention tu veux gouverner tu veux l'argent voilà il faut être premier ministre et tu vas prendre certaines décisions aussi dans le pays et tout ce que tu veux comme argent tout est à ta disposition les Ivoiriens n'ont pas aimé ça les Ivoiriens ont dit comment ça se fait que quelqu'un qui veut nous tuer tu nous as déjà tués tu le mets avec toi pour gouverner le pays Babo a dit non arrivé à un certain moment il faut s'asseoir et puis parler c'est aussi des Ivoiriens on doit les aider ils sont dans leur air mais on doit les pardonner on doit les aider pour ne pas qu'on arrive à un point où on ne peut plus rien réparer et c'est comme ça que Babo a pris Soro à côté de lui tu comprends donc Soro quand Babo a fait ça pour Babo il pensait que Soro allait tout faire pour les détourner de leur coup d'état Soro allait se calmer mais le contraire Soro a fait dormir Babo et il a allumé la Côte d'Ivoire il a allumé Babo tous les IB là IB était installé à Babo je ne sais comment un commando je ne sais quoi en train de tuer les Ivoiriens tout est ménagé dans la main de Babo Babo même a commencé à partager l'argent pour qu'il se calme tous les les Watao tu j'ai dit Watao tous les comment il s'appelle même celui-là j'ai oublié son nom j'ai oublié le nom de ce rebelle il a commencé à donner l'argent et même IB même commençait à donner l'argent même à IB IB a demandé une certaine somme pour arrêter de tuer les Ivoiriens pour se mettre avec Babo comme on l'appelle Babo lui a donné l'argent c'est le beau de Babo même qui a amené l'argent chez IB donc il y a beaucoup de choses que Babo a fait pour vraiment arrêter toute la manipulation qui était en train de venir que Soro était devant donc aujourd'hui si Soro n'a pas compris Babo est-ce qu'il a été manipulé par la France et par Draman s'il n'a pas compris Babo et que ça s'est ménagé il y a eu des crimes tout 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 ils ont pris Babo ils ont maltraité Babo fait n'importe quoi jusqu'à l'amener à la haie aujourd'hui les Ivoiriens sont en train de dire que d'accord on va pardonner Soro parce qu'il faut qu'on avance on veut on veut c'est notre frère c'est un Ivoirien on ne peut pas le jeter ton propre couteau quand il te coupe tu jettes ça tu t'assoies tu sois il l'appel après tu reprends le même couteau et puis tu fais tu continues ta cuisine non c'est pas grave on va le reprendre et puis on va continuer Soro même a compris Dieu même a créé la situation lui même il a compris le problème sans qu'on lui fasse comprendre lui même on dit le renard passe chacun à son tour quand son tour arrivait là aujourd'hui il a compris que ah donc c'est pour tout ça que Babo m'avait fait ça si je savais mais c'est déjà trop tard tu comprends Amirah Blinder donc tout ce bagaille il est arrivé jusqu'à aujourd'hui voilà tout le monde se retrouve dans le problème que Soro a créé par la manipulation qu'ils ont mis sur lui du cas il n'a pas compris quelque chose il n'a pas compris Babo aujourd'hui tout le monde est dans le problème tu comprends donc aujourd'hui si Babo a fait quelque chose ou il a dit quelque chose à Soadou de dire et que vous ne comprenez pas et que tout le monde ne comprend pas parce que moi même je n'ai pas compris j'ai fait vidéo tu dois seulement t'exprimer pour dire que ah papa Babo ou bien Babo tout court on ne comprend pas pourquoi est-ce que nous on est en train de se battre les enfants sont en train de se faire tuer sur la Côte d'Ivoire vous voulez aller négocier avec qui avec Draman nous on ne veut pas faire vidéo même mettre le nom de Babo dire que papa Babo monsieur Babo cette vidéo là c'est pour toi moi des fois quand je fais la vidéo je mets son nom je dis monsieur Babo la vidéo est pour toi ça arrive sur lui mes vidéos arrivent sur lui vous comprenez vous encore vous avez plus de vues vous pouvez faire ça puis va voir les vidéos essayez de toucher et Bedi vous êtes avec des gens des PDCI à France vous pouvez passer par eux pour essayer de parler même au téléphone avec Bedi et qu'est-ce qui se passe mais non vous ne faites pas tout ça tu te lèves toi tu commences à insulter Babo non c'est un criminel si ce sera un criminel c'est que Babo est criminel ok maintenant si on met les choses à leur place parce que deux fois tu parles je ne veux pas t'insulter mais quand on parle là on doit réfléchir ok voilà donc on met les choses à leur place tu dis que Babo est criminel il n'y a pas de problème si Babo est criminel là Soro aussi est criminel il n'y a pas de problème tous les deux c'est des criminels il n'y a pas de problème ok maintenant Babo vous l'avez maltraité sur la côte d'Ivoire jusqu'à vous l'avez amené à la haie il a fait 10 ans de prison maintenant et Soro lui il a fait combien d'années de prison donc Soro doit c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça des fois il y a certains gars il y a certains Ivoiriens qui disent que Soro doit être jugé donc Soro aussi doit être jugé parce que les deux sont des criminels Babo quand tu commets un crime on te met devant un juge on te donne une peine la peine de Babo c'est 10 ans Blegoudé aussi comme il est dans le mouvement de Babo il a fait aussi 8 ans ou je ne sais pas combien maintenant il est Soro Soro il a fait combien d'années de prison Soro à ce que je sache Soro n'a même pas même pas franchi même une porte de prison donc maintenant quand toi tu dis que non Babo aussi a commis des crimes Babo vit si tu dis qu'il a commis des crimes c'est à dire moi je pars dans ton idée on pars dans ta logique moi je pars dans ta logique Babo a commis des crimes Soro a commis des crimes mais Babo il a fait 10 ans de prison prison là c'est fait pour les gens qui commettent des crimes qui font des délits Babo lui il a payé devant Dieu devant le monde il a payé Dieu l'a pardonné le monde aussi l'a pardonné et maintenant il est Soro c'est quand lui il va faire pour lui tu vois Amira Blinder des fois il y a des paroles avant de les sortir là il faut réfléchir avant de les sortir il faut réfléchir parce que tu ne parles pas aux animaux ok voilà donc des fois il y a des paroles avant de les sortir il faut réfléchir parce que si on rentre dans ta logique si Soro est criminel Babo est criminel ok Babo il a fait prison le monde entier c'est que Babo a fait prison les vidéos de Babo ça y est dans le monde entier comment ils l'ont matrité jusqu'à et puis ils l'ont mis en prison et Soro lui maintenant c'est quand Soro va partir en prison donc nous maintenant si on dit d'accord comme c'est comme ça que tu raisons Babo a fait prison maintenant Soro aussi doit faire prison tu fais quoi ? qu'est-ce que tu fais ? tu trouves quelle solution ? donc ce que je vais te dire c'est que moi que tu vois là que tu parles j'ai demandé à beaucoup de personnes de pardonner Soro j'ai fait beaucoup de vidéos de Soro c'est pas parce que Soro me donne quelque chose Soro peut même pas me donner quelque chose tu comprends ? mais c'est parce que je veux la paix parce que je veux que vous vous mettez ensemble pour pouvoir faire un effort pour que nous aussi avec notre prière pour que les Ivoiriens puissent comprendre qu'ils doivent un jour se lever pour libérer ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire parce que si vous-même vous êtes séparés à gauche et à droite l'autre est de l'autre côté mais comment le peuple peut se lever ? le peuple va dire mais ceux-même qui sont sur les réseaux sociaux qui nous informent de certaines choses qu'on n'est pas au courant qui parlent au monde entier eux-mêmes ils ne sont pas d'accord mais il n'y aura jamais de paix tout cela c'est quoi ? c'est la division Satan est en train de vous diviser pour régner c'est ça qu'on appelle la division donc Amiral Blinder quand tu vas je ne sais pas où tu pries mais il faut demander une prière pour qu'on prie pour toi demande aux gens de prier pour toi parce que tu es beaucoup quelqu'un de diviseur c'est-à-dire en même temps tu mets les gens ensemble après tu les divises ça c'est pas bien quand tu es dans un combat il ne faut pas jouer ce jeu c'est très dangereux parce que quand tu joues ce genre de jeu ton combat ne va nulle part tu tournes en rond tu tournes en rond en même temps que tu parles deux fois on n'est qu'à se mettre ensemble on n'est qu'à se mettre ensemble le problème c'est lui Israo il a fait des trucs mais Israo il a été manipulé le problème c'est dramane on doit un neveu dramane après on va s'asseoir pour régler nos problèmes et en même temps dès qu'il y a un petit truc boum tu fous la merde partout et puis tout le monde se sépare vous tous vous êtes là en train de vous lapider maintenant c'est dangereux ce que tu fais vous laissez Roïs il faut que vous lui donnez des conseils partagez cette vidéo il faut que vous lui donnez des conseils parce qu'en ce moment où on est là toi Amira Blindé tu dors à côté de ta famille tu dors dans la même maison que ta femme je ne vais pas toucher ta famille parce que moi-même j'ai une famille je n'aimerais pas qu'on touche ma famille mais c'est pour te faire comprendre certaines choses le soir ta femme prépare tu manges bien tes enfants sont autour de toi vous causez vous dormez ce n'est pas le cas de Soro ce n'est pas le cas de Soro Soro elle est en train de se cacher partout il était sur la France quand Macron a vu que Soro ne pouvait pas faire son affaire que Soro parlait un peu trop des trous comme ça il a créé une situation pour que Soro quitte là-bas ce n'est pas lui-même qui a dit à Soro de partir mais Soro ne se sentait plus et c'est vrai il a raison parce que les Français c'est des hypocrites il peut être là en train de rigoler avec toi et puis un matin les gens tombent sur toi et puis ils vont te tuer ils vont l'enchaîner ils vont l'amener sur la Côte d'Ivoire et une fois qu'il arrive en Côte d'Ivoire pleurer en même temps parce que Draman va faire sa fête parce que tous les gens que Draman a mis en prison c'est Soro c'est à quoi Soro qui fait ça c'est pas parce qu'il a des problèmes avec ces gens le problème le vrai problème de Draman en ce moment où on parle il s'appelle Soro Draman a deux problèmes le premier problème c'est Babo le deuxième problème c'est Soro mais Babo ça c'est sur le plan politique tu comprends ? donc Soro là oui il est là sa tête est mise à prix par Draman Draman a dit celui qui montre où se trouve Soro il lui donne jusqu'à 10 millions c'est parti jusqu'à 1 million l'autre fois j'ai attendu ils ont dit 1 million je sais pas combien à ce moment là les gens sont en soif et d'argent donc même l'entourage même de Soro peut le trahir donc le monsieur sérieusement il est en danger donc ne rigole vous connaissez Draman vous avez travaillé avec Draman vous avez 3000 à brinder vous avez travaillé avec Draman c'est quelqu'un qu'on ne connait pas qu'on appelle vous connaissez Draman vous savez très bien que si Draman met la main sur Soro c'est pour le gorger comme un poulet vous savez très bien que si Draman met la main sur Lucie il met Soro dans une prison c'est là-bas Soro va rester jusqu'à sa mort vous savez et il n'y a personne qui va l'enlever il n'y a personne qui va l'enlever c'est pas la France parce que la France même ça ne va pas là-bas il la fure de là-bas donc qui va intervenir pour qui ils sont c'est là-bas que Draman va lui faire tous les heureux qu'on ne peut pas faire un être humain Draman va lui faire ça là-bas tous les affingues ça là vous n'avez pas attendu comment tu peux pisser sur quelqu'un tu peux cracher sur quelqu'un mais pour Soro ça va être grave ils vont même s'asseoir ils vont l'attacher et puis ils vont chier dans sa bouche donc vous avez un sérieux problème vous avez un sérieux problème c'est vous-même qui devez vous faire tout petit pour que tous les Ivoiriens qui sont dans le combat là se mettent avec vous pour faire ce combat et essayer de motiver le peuple Ivoirien pour que ce type là quitte le pays pour que Soro soit un jour tranquille comme je disais tout à l'heure que toi tu as ta famille tu fais tout avec ta famille Soro est-ce que c'est son cas c'est son cas même si de temps en temps il se cache il va voir sa femme mais dans quelles conditions il se trouve tu avais ta propre femme c'est comme si tu étais en train de voler la femme de quelqu'un tu es là tu trompes sur toi partout parce que tu ne sais pas à quel moment ils vont venir défoncer la porte parce qu'ils savent où se trouve ta femme est-ce que les gens même savent où se trouve sa femme où se trouvent ses enfants vous faites le combat du monsieur mais vous n'avez pas pitié de lui moi des fois j'ai pitié de lui j'ai vraiment pitié de lui des fois donc toi Amirah Blindé comme je l'ai dit tout à l'heure tu as besoin de prier tu as besoin de prier parce que tu as un esprit de quelqu'un qui rassemble et puis de quelqu'un qui divise en même temps quand c'est comme ça c'est pas bien c'est à dire tu mets les gens ensemble et puis après tu divises les gens ça c'est pas bien regarde ce que tu as dit à tes amis à tes soeurs à tes soeurs sur la France regarde ce que tu les as dit que non quand on va marcher vous avez des cafards sur vos manteaux vous sentez la sauce graine on parle pas comme ça à quelqu'un même si chez la personne elle salle que chez toi c'est propre là c'est pas pour ça que tu vas lui dire ça ça ne se dit pas c'est une insulte et après ça tu vas sortir dedans vous vous les bêtez parce que les gens de l'Ouest mangent la sauce graine donc tu veux dire que les gens de l'Ouest sont sales donc si les gens de l'Ouest sont sales c'est que ton patron que tu défends qui s'appelle Soura il est sale parce qu'il est avec une femme de l'Ouest tu sais tu te dis des fois quand je regarde tes vidéos tu parles je me demande tu as quel âge ton âge tu as quel âge je ne sais pas si tu parles avant de réfléchir mais je n'arrive pas des fois à ta cadrée parce qu'il y a des gens comme ça ils parlent d'abord et puis après ils réfléchissent et ces gens des personnes ils ont besoin de prier parce qu'ils foutent plus la merde parce que tu finis de tout gâter et puis après maintenant il faut réparer c'est pas tout le monde qui accepte qui accepte les pardons il y a des gens quand ils sont blessés dans la parole ils vont te pardonner mais au fond d'eux le pardon ne va pas dans leur cœur ils vont te pardonner comme ça sur les dents mais dans le cœur ils ne te pardonnent pas alors si vous faites un combat que normalement vous devez vous serrer des coudes comme des frères et ce tu es en train de dégrader les gens n'importe comment mais il faut arrêter il faut vraiment arrêter moi je vais m'arrêter là parce que je suis arrivé trop loin mais ce que moi je te dis c'est que Babo là il faut le respecter ok Babo là son fils là toi il est plus âgé même que toi ok son fils Michel Babo là il doit être plus âgé que toi ou il devait avoir le même âge je ne sais pas mais il a un grand fils et il a des grandes filles donc il faut le respecter parce que si tu le mets au même niveau que 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 il n'a pas le même niveau que il n'est pas au même point d'égalité que Babo ok parce que quand tu dis que oui s'il serait un criminel c'est que Babo aussi est criminel regarde ce que je t'ai dit tout à l'heure est-ce que tu peux répondre à ça il n'y a pas de problème les deux sont des criminels mais il y a un au moins qui a payé ses crimes et l'autre lui il paye quand l'autre paye quand donc toi même tu es en train d'attirer la haine des Ivoiriens dans leur cœur sans même que tu te rends compte et tu dis que oui si Babo continue comme ça les gens ne vont plus l'aimer mais l'amour que la population a pour Babo c'est pas Babo même qui a donné cet amour à la population c'est Dieu je sais pas si tu connais Dieu c'est Dieu qui touche les êtres humains à donner l'amour de quelqu'un l'amour c'est Dieu qui te donne ça pour que tu aimes ton prochain c'est un amour que Dieu te donne que tu apportes à ton prochain le peuple Ivoirien de la façon qu'ils aiment Babo c'est Dieu même qui a créé situation pour qu'ils aiment Babo comme ça pourquoi parce que les actes que Babo a posé parce que Babo les a montré que lui il peut mourir pour le peuple Babo les a montré que tout l'ordre du monde qui l'Obama tout le monde a proposé à Babo Babo a dit non moi mon peuple est plus plus important que votre 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 l'ordre que vous m'avez proposé c'est à dire venez rester dans une grande villa où j'ai des boys partout où mes enfants vont dans les grandes écoles j'ai des comptes à banque partout j'ai tout 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 je peux sortir avec n'importe quelle femme je veux j'ai des milliards partout je veux pas cette vie je préfère être dans la pauvreté avec ma population avec mon peuple un amour pour que quelqu'un ait un amour comme ça c'est Dieu même qui a fait ça ce n'est pas Babo lui-même c'est Dieu qui a donné cet amour à Babo cet amour de rejeter l'argent et puis aimer l'être humain c'est Dieu qui a mis ça en lui donc si Dieu a mis ça en lui cet amour là les Ivoiriens qui aiment Babo c'est Dieu même qui les met en connexion avec Babo ce n'est pas Babo lui-même Babo lui-même c'est même pas pourquoi les Ivoiriens mais c'est Dieu qui les met en connexion parce que les Ivoiriens se retrouvent en Babo les Ivoiriens voient l'amour sincère de Babo donc c'est un amour c'est un amour c'est comme si tu veux c'est un amour d'une femme et son enfant qui est entre Babo et les Ivoiriens ok il y a des Ivoiriens en ce moment qui étaient avec Draman il y a des gens du nord qui supportaient Draman aujourd'hui ils se disent ah Babo même était mieux avec Babo au moins on avait la liberté avec Babo au moins on vendait nos petits trucs au marché avec Babo au moins on pouvait lui dire imbécile avec Babo au moins on pouvait le critiquer avec Babo au moins nos enfants étaient à l'aise mais avec celui-là et puis ils sont coincés dans leur maison ils disent qu'est-ce qui nous est arrivé pourquoi on a voté on a supporté ce monsieur et puis on a laissé Babo vous comprenez les gens du nord ils sont en train de regretter Babo c'est pas parce que Babo là il donne des milliards Babo n'a rien parce qu'il a toujours refusé l'argent depuis au temps de Oufou jusqu'à maintenant Babo refuse toujours l'argent si Babo voulait être milliardaire Babo allait être le premier milliardaire de la Côte d'Ivoire Babo allait être plus riche que Bédien parce que quel argent Oufou n'a pas proposé à Babo quel argent le gouvernement français de Mitterrand n'a pas proposé à Babo pour renverser Oufou Babo a dit non moi je ne veux pas de coup d'état dans mon pays si je dois gouverner mon pays c'est avec le peuple c'est le peuple qui doit me mettre là c'est pas par coup d'état vous comprenez donc Babo qui est là il a des qualités qui ont touché le cœur des Ivoiriens ok donc tu ne peux pas dire que oui si tu continues tes trucs la population non la population va toujours le comprendre que si Babo a fait ça c'est parce qu'il n'avait pas le choix il veut rentrer et puis peut-être qu'il voulait que nous on soit bien la population va toujours trouver une excuse sur ce que Babo va faire parce qu'ils ont l'amour de Babo dans leur corps ok ils peuvent parler comme ça mais si Babo se présente devant eux c'est fini ils vont oublier tout c'est un amour comme ça que Dieu a mis sur Babo donc Babo qui est là son amour que la population lui porte que l'Afrique lui porte c'est Dieu même qui a fait qui a mis cet amour sur lui et cet amour va sur les gens sans même que les gens se rendent compte et puis ils aiment Babo pourquoi ils aiment le monsieur eux-mêmes ils ne savent pas parce que le monsieur est bien il a un bon cœur il pense à son prochain ok donc la population ne peut jamais être dégoûtée de Babo mais seulement la population aussi il ne faut pas qu'ils mettent tous leurs espoirs sur Babo parce que Babo c'est un être humain un jour Dieu peut l'appeler c'est un être humain comme vous donc vous devez vous démerder sans Babo vous devez vous battre sans Babo aujourd'hui Babo il est fatigué de se battre pour vous il a pris tous les coups pour vous il est fatigué c'est à vous maintenant de lui montrer que tu nous es protégés de ta manière que tu pouvais nous protéger aujourd'hui nous la population on va te protéger aussi donc si vous voulez que Babo rentre en Côte d'Ivoire si vous voulez que Babo ne fasse pas des élections avec Dramana c'est vous la population qui devez rassurer Babo parce que Babo vous aide toujours dire que si vous tenez moi j'étais si vous tenez moi j'étais c'est à dire vous c'est moi moi c'est vous donc c'est parce que vous ne voulez pas vous lever quand Babo voit votre souffrance il a mal au coeur donc il fait des choses sans se rendre de ce qui les conséquences qui sont derrière donc c'est à vous de vous aider et d'aider Babo et d'aider Bedi aussi et d'aider la Côte d'Ivoire vous êtes une population ok dans la prochaine vidéo je vais demander je vais parler à Babo parce que là où il est en train de partir c'est pas bon parce que toute chose où il y a Ahmed Bakayoko il faut toujours faire attention parce que ce homme est dangereux et je sais que Babo lui-même c'est pas lui-même qui veut faire tout ça mais il est poussé par la femme qui vit avec lui Nanti Baba elle a connexion avec Ahmed Bakayoko il y a beaucoup de choses Nanti Mademoiselle Nanti Baba est en connexion avec Ahmed Bakayoko donc ça passe par Nanti Baba et ça vient sur Babo et comme on dit quand une femme se trouve dans un lit avec un an elle va faire toutes ses phases l'homme va faire quelque chose que lui-même il voit que c'est pas bon mais il va quand même dire bon c'est pas grave je te fais confiance mais cette femme là Babo ne peut pas lui faire confiance parce que un d'abord elle n'est pas politique et de deux la personne qui a connexion avec elle qui s'appelle Ahmed Bakayoko c'est un danger public donc moi je vais faire une vidéo demain pour Babo pour lui parler ce réseau donc je m'arrête là et puis partager la vidéo ok voilà on a bientôt partager la vidéo on a bientôt bye bye